Musique Bien le bonjour à nos très chers amis les signes du Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous passez toujours un bel été, que la rentrée se profite, la merveille à l'horizon pour vous. Pour refaire un petit point sur le natif du Gémeaux en août, on avait eu des chers, les battements, et en fait ça annonçait certainement une naissance, une rencontre favorable, une union potentiellement favorable pour certains d'entre vous pour le mois d'août. J'espère que, ben voilà, pour vous ce mot d'août a été florissant en termes de, peut-être de nouvelles rencontres, ou au contraire peut-être de libération tendant à aller vers une rencontre peut-être appropriée, peut-être plus en alignement avec qui vous êtes aujourd'hui. Voilà, donc, ben écoutez, je vais commencer directement le tirage avec l'oracle Gé pour le mois de septembre. Pour l'introduction, et ben, ouais, voilà, j'invite pour ceux et celles qui le souhaitent d'aller écouter le thème du ciel général concernant la nouvelle lune du 30 août que nous venons donc de passer, dans le signe de la Vierge. Voilà, ça peut donner certaines clés de compréhension en fonction de, voilà, dans quelle maison est-ce que ces signes-là viennent jouer pour chacun d'entre vous. Et voilà, ceci étant dit, ben je rappelle simplement que c'est un tirage général, que ma lecture est simplement de mon objectif, donc il y a des choses qui vont parler à certains, d'autres pas, il y a peut-être des choses que je n'inurmère pas, mais qui parleront à certains en fonction de la visualisation de certaines cartes. Voilà, j'invite tout simplement à vous faire confiance, et voilà. Bonne écoute à tous. Donc c'est parti pour ce mois de septembre avec l'oracle Gé. C'est parti pour ce mois de septembre, c'est parti pour ce mois de septembre, c'est parti pour ce mois de septembre. C'est parti pour ce mois de septembre, c'est parti pour ce mois de septembre. Alors, on a la bonne nouvelle ici, quelque chose qui arrive de façon peut-être inattendue dans votre vie pour le mois de septembre. Alors, ce qui vient de se passer pour vous, ou peut-être que pour certains que vous vivez encore, il y a eu un changement de direction, vous avez pris une décision face à un choix, face à peut-être un dilemme, quelque chose qui n'a peut-être pas été facile. Après réflexion, je pense que vous avez su prendre la bonne décision, vous faire confiance, le rapport à votre valeur, le rapport à vos projets, à ce que vous souhaitez manifester, ce que vous souhaitez acter en alignement avec votre cœur, en cohérence avec ce que votre âme aspire à vivre. Ici, j'ai l'impression que vous avez pris une décision qui vous permet un enrichissement. Vous avez certainement compris quelque chose d'important vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis d'un engagement ici, concernant cette situation. Ça me parle aussi peut-être d'indépendance, de confiance. On a l'énergie de feu, l'énergie de leader. Voilà, peut-être que pour certains, vous avez pris une décision qui vous apporte plus de sécurité matérielle, mais ça parle aussi d'une sécurité en lien avec votre confiance en vous, la force que vous avez en vous. Ça me parle aussi de ça. Vous avez su prendre une décision et donc cette décision était, je pense, peut-être pas évidente à prendre, mais le fait que vous ayez choisi, vous avez décidé pour vous-même, cela nourrit votre estime en vous. Vous êtes en train d'acquérir plus de force, plus de ténacité, de témérité. Et c'est ce qui fait aussi cet enrichissement ici, cette abondance qui se manifeste dans votre vie. Alors ici, c'est d'où est-ce que vous venez ? Donc pour le mois d'août, il y a eu ce choix, cet engagement. Alors soit peut-être pour certains, vous avez, parce qu'on avait une rencontre favorable. Alors peut-être qu'il y a eu une rencontre qui a apporté ce changement de direction dans votre vie et qui vous permet finalement un enrichissement intérieur, quelque chose qui vous guide. Alors peut-être que ce choix et cette rencontre favorable, ça peut être en lien avec un domaine professionnel, ça peut être un milieu associatif, ça peut être vous à vous lancer peut-être dans votre vie de façon autonome aussi parce que le fait qu'on est le lion... Alors excusez-moi, il y a le chat qui est en train de mordre les prises. TAP ! C'est bon. J'ai eu un petit moment de... Je viens d'adopter un petit chaton de trois semaines qui est à peine sevré, donc je guette. Voilà. Donc petite interruption, je reprends le fil. Voilà, ça me parle d'une confiance que vous avez retrouvée en lien avec cette décision, ce choix que vous avez su prendre. Il y a eu une opportunité, je crois, où cette opportunité va se présenter pour le mois de septembre. Alors je pense que c'est vraiment pour septembre, l'idée de cette bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui va arriver, un message, quelque chose, une rencontre, ça peut être aussi une conversation, un échange, quelque chose d'assez fort qui va agir un peu comme un déclic, j'ai l'impression, pour vous, pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Alors, ce que l'on a ici, ici c'est d'où est-ce que l'on vient, ce qui se joue en ce moment, et ce vers quoi vous tendez à aller. Alors, ce qui se joue, je dirais de façon générale pour le mois de septembre, on a ici la fin de quelque chose qui a pu vous... la fin d'un vol, d'un vol d'énergie, j'ai l'impression, parce qu'alors, on a la chauve-souris qui est renversée. Donc, ça nous parle de... vous avez su mettre des barrières saines, je pense que là, vous voyez, on a vraiment cette force du lion, cette confiance et ce courage dont vous avez su faire preuve, qui vous apporte cet enrichissement intérieur. On a encore le 19, en plus, sur cette carte, qui nous parle du soleil, dans le tarot de Marseille, donc ça nous parle aussi de cette énergie solaire, cette capacité yang, aussi cette... la fraternité, cette capacité d'être à l'écoute aussi du monde qui vous entoure, comme de vous-même. Et là, j'ai l'impression que le fait qu'on ait celle-ci qui soit ressortie, avec... ici, ben, on a le lynx, et on a la route, mais qui est renversée. Alors, ça me dit plusieurs choses. Ça me dit, pour certains, il y en a qui ont su faire le point, un petit peu faire le tri, je pense, dans le... dans l'entourage, ou en tout cas, des choses qui ont pu empiéter à votre énergie vitale, à votre... la fatigue émotionnelle, la fatigue psychique, le temps que vous avez pu fournir, peut-être, auprès de certaines personnes, où vous vous êtes rendu compte que peut-être vous... vous étiez peut-être trop présent, au point, peut-être, de vous oublier un petit peu. Et ici, pour le mois de septembre, j'ai l'impression que vous arrivez à faire ce point, et, en fait, à prendre une décision, vous avez envie de plus d'autonomie, plus d'indépendance. Et donc, il y a l'idée, un petit peu, de cet esprit sauvage, en fait, qui est en train de prendre place dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a des barrières saines, en fait, tout simplement, qui se mettent en place, en fait, c'est juste pour, tout simplement, bâtir sa forteresse de façon harmonieuse, afin de, finalement, ne plus laisser pénétrer n'importe qui dans votre sphère de vie. Voilà, ça parle de quelque chose comme ça. Mais le truc, c'est que, je pense que pour certains d'entre vous, là, c'est la deuxième chose, c'est qu'on a la route qui est renversée. Donc, en fait, c'est un choix, ici, qui se montre, en fait, dans vos schémas de comportement, je pense, pour ce mois de septembre. Et il y a, je pense, cette difficulté, cette résistance à faire ce choix-là, j'ai l'impression, ici. Il y a comme un... Vous avez peut-être des difficultés à vous lancer de façon un peu libre. Vous avez besoin de partager, je pense, ou qu'il y ait du réconfort autour de vous. La suite, ce que l'on a, on a la rose, on a les flûtes, et on a aussi le désert, ici, la stérilité. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a qui arrivent à se faire suffisamment confiance en eux. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore cette... Ça me parle de l'entourage, en fait. Vous avez du mal à rompre des liens qui ne sont pas vraiment fertiles pour votre épanouissement personnel, pour votre vie, votre harmonie émotionnelle, psychologique, créative, aussi, dans votre vie. Donc, en fait, ce que je sens, c'est qu'ici, vous tendez à aller vers un épanouissement, vers le partage, ici, des coupes. Ça me parle vraiment de reliance avec les gens, la capacité de donner, mais aussi celle de recevoir. Mais le fait qu'on ait la stérilité, qui soit juste à côté, et qui est en dessous de la route renversée, ici, j'ai l'impression qu'en fait, en lien avec, finalement, la force du lion, la confiance, j'ai l'impression que pour certains et certaines, il y a un doute qui est présent, qui fait que vous vous empêchez peut-être de voir plus loin de vos capacités actuelles. Il y a un truc un peu comme ça. C'est comme si vous aviez... Vous avez vu de quoi vous étiez capable, vous avez déjà franchi certains caps, et, en fait, vous appréciez ici la récolte, mais quelque part, j'ai l'impression, pour certains, il y en a qui restent un peu là-dessus, alors que vous pourriez encore continuer, en fait, cet élan, d'aller d'emblée plus loin. Et je pense qu'il y en a pour certains qui se complaisent un petit peu dans une situation actuelle, parce qu'il réalise, je pense, une récolte qui est satisfaisante par rapport à une énergie ou des décisions que vous avez investies, une énergie que vous avez investie, et une décision que vous avez su prendre. Et malgré tout, il y a encore un... peut-être quelque chose de latent concernant ce changement de direction. peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est pas fertile. Je ne sais pas, pourtant, on est bien dans un choix, une route que vous avez prise sur le fait de vous dépouiller, vous avez su mettre de l'ordre dans vos relations. Vous avez su intégrer en vous votre authenticité, c'est-à-dire que vous avez accepté vos failles, vos freins, vos forces comme vos fragilités. Voilà. Et c'est comme s'il n'y avait plus de dualité, quelque part. Le fait que vous tendiez vers cette rose, cette harmonie, on a vraiment l'idée du deux. Voilà. Il y a vraiment une harmonie qui est là. En tout cas, c'est ce vers quoi vous tendez à aller. L'harmonie, donc, de intérieur, et donc extérieur. Et j'ai l'impression que c'est à partir de celle-ci que finalement, je ne sais pas ce que c'est ce schéma, ce terrain infertile. Il y a quelque chose ici auquel vous pourriez aller au bout de quelque chose. Je crois qu'il y a encore... C'est comme si, j'ai l'impression que vous avez fait un gros bout de chemin pour déblayer quelque chose d'important que, à ce moment-là, vous êtes en train de récolter quelque part la satisfaction personnelle de ce que vous avez été capable de faire ou d'encaisser, de vivre, de comprendre, de réaliser. Mais ne vous arrêtez pas ici. C'est vraiment le conseil, en fait, là. Parce que là, ce qui est dommage, c'est qu'on a la route donc renversée. C'est comme si, vous contournez quelque chose pour éviter d'aller au bout d'un risque à prendre. Vous voyez ? Donc, c'est peut-être en lien ici avec l'engagement que vous avez pris ou que vous avez décidé pour vous-même. Peut-être que vous vous investissez beaucoup à... mais à demi-mesure. J'ai l'impression qu'il y a un peu comme un... quelque chose qui n'est pas totalement bouclé. Pourtant, vous avez fait de gros efforts. Il y a quelque chose qui est là. Vous avez récolté quelque chose d'important. Vous avez compris. Quand j'ai récolté, c'est pas seulement de l'ordre du matériel. c'est aussi de ce que vous avez intégré en vous. Donc, ça peut parler de quelque chose de matériel, de comprendre les choses, de les manifester, de les incarner avec la force de vos pensées, de vos convictions, de vos aspirations et donc de votre capacité de manifestation. C'est quelque chose de matériel aussi pour moi. Donc, en fait, je pense que vous venez de ça. Vous venez de quelque chose de comme ça. Ou alors, fin août, peut-être lors de cette nouvelle lune, il y a l'intégration de ces nouvelles énergies pour certains, de confiance, de force, de capacité et l'avancée de cette route. Peut-être qu'il y a un temps nécessaire pour aller au-delà. Vous avez peut-être besoin pour certains d'entre vous de rester encore dans une situation pour être sûr de savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est quelque chose de comme ça. Je pense que c'est ça le côté positif de cette situation. Vous faites quelque chose qui est confortable en ce moment. En tout cas, vous tendez vers ça pour le mois de septembre. Il y a quelque chose de l'ordre de sortir du sentier battu qui est encore compliqué pour vous. En lien avec la confiance, votre capacité, votre force de caractère. ou peut-être que pour certains il y en a qui sont peut-être trop confiants, peut-être trop sûrs d'eux. Ça peut être aussi ça comme configuration aussi pour certains ou certaines. Trop sûrs d'eux et qui restent dans une seule et même idée. qui fait qu'en fait ça vous fait reculer et donc c'est infertile. Il peut y avoir aussi ça, un excès de confiance. Ça peut aussi parler de ça. Un excès de confiance qui quelque part peut isoler. Et donc l'idée de partager votre couple est infertile parce que vous êtes peut-être dans un choix que vous avez pris pour accomplir un objectif sur lequel vous avez fait un choix. Ça peut être ça aussi. Ouais. Mais il y a l'idée d'une indépendance qui est florissante pour vous. Donc je pense qu'il y a une harmonie là-dedans à trouver. Ou en tout cas vous allez vers parce que le fait qu'on ait la rose avec le 2 on a les deux coupes avec l'énergie du 20 pareil on a encore l'influence du 2 mais il y a quelque chose de disharmonieux ici vous voyez il y a quelque chose sur lequel vous ne voulez pas regarder peut-être vous ne voulez peut-être pas aller aller dans la peut-être aller vraiment dans la solitude quoi. Il peut y avoir une peur comme ça pour certains ce qui me vient vous préférez être avec quelqu'un parce que peut-être vous êtes aperçu que d'être trop isolé ou trop dans la solitude c'était quelque chose qui n'était pas fertile pour votre propre évolution il y a pu y avoir ça aussi il peut y avoir ça pour ce mois de septembre dans tous les cas on a la bonne nouvelle ici un bon présage pour le mois de septembre alors je ne sais pas soit vous allez comprendre quelque chose sous forme de message clair je pense et alors quelque chose de manifeste qui va vraiment agir comme un déclic j'ai l'impression pour vous pour le mois de septembre et puis ah ben là sous le paquet on a vraiment on a la protection on a l'étoile donc là il y a vraiment une confirmation d'un message de quelque chose qui va arriver pour vous dans votre vie au mois de septembre qui va certainement vous aider et on a l'abondance et celle-ci dans l'oracle G c'est aussi une très belle carte de soutien c'est simple c'est simple on a les deux cartes les plus je dirais à influence positive en fait d'aide de soutien dans ce que vous vivez là actuellement pour ce mois de septembre donc c'est plutôt bon présage bonne nouvelle l'issue sera favorable voilà vous allez être aidé à prendre une décision à choisir je pense ce qu'il y a de plus juste pour vous on accord avec on a la fidélité loyal avec vous l'intégrité tout ce qu'on avait sous le paquet loyal avec vous et vous allez vous vous dégager de certaines énergies ici vous voyez on a encore ces deux dessous vous allez vous dégager de ça mais je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a encore un frein vous avez besoin de voir les choses encore de façon plus claire et c'est ce qui va arriver je pense que ça va arriver de façon soit fulgurante soit dans tous les cas que ce soit agréable ou inconfortable ça sera une prise de conscience vraiment libératrice pour vous pour moi ça sera quelque chose de comment je peux de joyeux il va y avoir quelque chose de chaleureux pour vous ça va être comme un soulagement un truc oh la la je le savais et bien alléluia ok c'est bon maintenant c'est ok il y a un truc un peu comme ça mais des fois on a besoin tout simplement de se heurter plusieurs fois à quelque chose afin d'en tirer les bonnes graines de la leçon en quelque sorte je ne sais pas si je le dis de la bonne façon mais je pense que le message est clair voilà pour l'oracle G alors on va voir avec les portes de l'intuition ce que il y a comme message alors on en a deux on a la clarté et on a le choix vous voyez on a vraiment encore cette idée de voir les choses avec lucidité sur une situation et un choix à faire vous voyez ça nous parle d'harmonie donc la lucidité la lucidité pardon vous permet de voir au delà de l'apparente réalité alors tout devient plus clair j'ai l'impression que vous allez pouvoir voir au delà de l'apparence en fait voir la vérité il y a quelque chose qui vous allez voir les faux semblants vous allez vous faire confiance parce qu'en fait c'est ça la force du lion la confiance aussi la foi et la confiance aux messages qui vous sont envoyés et de façon ça peut être dans votre corps de façon corporelle ce que vous pouvez ressentir ça peut être des messages sous forme de rêve d'intuition de ce que vous allez entendre ce que les gens peuvent vous communiquer qui vont résonner en vous de façon très claire et vous allez voir au delà de l'apparente réalité comme si vous allez pouvoir discerner le mensonge ou le faux self de quelque chose qui ne résonne plus avec vous en tout cas qui ne résonne pas avec vous voilà un choix en tout cas qui va être décisif pour vous mais vous avez besoin encore de voir ce truc là et là ça nous dit souvenez-vous que la décision finale vous appartient voilà donc en fait vous allez prendre conscience si ce n'est pas déjà le cas parce que peut-être que pour certains vous êtes déjà très lucide sur une situation mais il y a encore peut-être ce frein quant à ce choix de décision parce que la route renversée le schéma de stérilité quelque chose qui n'est pas fertile pour vous voilà vous voyez ce changement de direction donc le choix vous appartient voilà c'est tout à un moment donné c'est à vous aussi de choisir de quoi vous voulez vous nourrir dans votre vie on a l'arc-en-ciel qui est sorti tu es une perle bien que tu n'en sois pas conscient même dans les moments les plus noirs tu ne cesses de briller tu es entouré d'une aura d'amour un pont d'or t'attend par-delà l'horizon tout va s'éclairer bientôt garde confiance et continue de poursuivre tes rêves tu es béni pour l'éternité un très beau message vraiment de confiance vous verrez que même si actuellement vous êtes dans une situation qui est plombante qui vous fait peut-être remonter des blessures de culpabilité des remords des choses sur lesquelles vous vous êtes attaché par rapport à des injustices que vous ne souhaitez pas revivre que vous ne souhaitez pas comment je pourrais dire incarner pour donner raison à quelque chose auprès de quoi vous n'êtes pas d'accord en fait c'est des fois une illusion tout ça c'est un peu comme des fois un scénario théâtral qui vous emprisonne dans un schéma qui vous empêche de voir au-delà et vous voyez ça nous parle vraiment du pont d'or au-delà de l'horizon de voir au-delà de l'obscurité de traverser ça me parlait du demi-chemin tout à l'heure donc vous voyez il y a encore un petit blocage ici et je pense que voilà il va y avoir des choses qui vont qui vont bouger je pense dans les prises de conscience pour le mois de septembre pour vous ça peut aller très vite comme ça peut être plus lent et récurrent selon la force de résistance à changer de voie de direction pour certains d'entre vous qui sont attachés peut-être à une forme de souffrance peut-être à une forme de culpabilité une forme d'illégitimité de croire qu'on ne mérite pas mieux que ça que telle situation ou qu'on se condamne par rapport à quelque chose sur le quoi on n'a pas pu se pardonner par exemple et ça peut aussi nous heurter à ce changement de direction et donc vous laisser dans un espèce de carcan là qui reproduit quelque chose d'un peu nocif pour vous qui vous empêche de nourrir quelque chose de plus fertile et pourtant vous êtes soutenus vous allez être aidés ici d'accord donc gardez espoir force courage à vous pour ce mois de septembre parce que les énergies vous accompagnent en fait à aller au-delà de tout ça mais les choses seront nécessaires à les voir pour aller au-delà et bien on a visualisé le succès voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et par tes confiances en son issue positive vous voyez vous êtes vraiment encouragés on a un ange ici avec ses grandes ailes qui nous parle vraiment de confiance que même si il y a une situation actuellement qui est un peu galère vous allez voir le bout vous allez voir le bout du tunnel il y a quelque chose qui il y a un processus qui est nécessaire pour vous en ce moment voilà ce que ça nous dit pour les natifs des gémeaux pour l'acceptant un message complémentaire je m'attache à ne pas me prendre pour ce que je ne suis pas le conseil il ne s'agit pas ici de se rêver mais de se connaître et de s'accepter élément indispensable pour reconquérir l'estime de soi voyez il est question tout simplement ici moi ça me refait rebondir sur la rose avec l'idée du deux qui peut parfois nous envoyer sur la dualité intérieure où on peut se comment je peux dire se condamner ou se dire mais non c'est pas parfait je devrais être plutôt comme ça ou je devrais agir de cette façon parce que nanana nanani nanana avec toute cette quête de développement personnel qui parfois nous fait tomber dans un rouage qui parfois nous auto-flagelle aussi ici j'ai l'impression que vous intégrez comme en fait vos deux polarités et votre onde votre lumière parce que vous avez compris vous allez comprendre et vous comprenez que en fait la perfection elle est dans l'imperfection parce que c'est l'équilibre c'est aussi l'harmonie et c'est aussi ça aussi d'être juste avec vous même il n'est pas question là de vous mentir et de vous prendre pour quelqu'un que vous n'êtes pas à chercher la perfection mais d'être plutôt vous même et ô combien vous allez finalement vous rendre compte que c'est libérateur et salvateur dans le sens positif quant aux énergies je dirais d'empirisant de votre vie voilà c'est comme s'autoriser à être méchant entre guillemets c'est tout simplement se positionner à pas toujours acquiescer à pas toujours dire oui amène à tout et ben parfois on peut se condamner pour ça culpabiliser se dire oh mais non j'aurais plutôt dû être tolérante j'aurais laissé plus de place à l'autre je suis égoïste ou ce genre de voilà tout ça c'est non en fait arrêtez de vous prendre pour 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 quelqu'un qui doit sauver à tout prix tout le monde il y a un moment donné c'est à vous de vous prendre en main c'est vous la priorité dans votre vie et c'est peut-être ça ce sur quoi vous freinez parce que vous êtes attaché là à une situation qui qui vous freine à aller voir au-delà mais pourtant voilà bonne nouvelle vous avez quand même le soleil l'abondance l'étoile et la bonne nouvelle donc je suis assez confiante pour vous pour le mois de septembre ça va bouger j'ai l'impression qu'il va y avoir des éclairages ou des compréhensions qui vont qui vont vous permettre de comme d'intégrer la maturité la force en vous tout simplement vous rendre compte que en fait le bonheur c'est pas les gens qui vont vous l'apporter c'est à vous de vous le créer et de cesser de tout simplement acquisser ce que les gens vont vous dire autour de vous les influences que les gens pourront avoir sur par exemple vos projets vos choix de vie vos décisions etc là vous allez prendre plus de hauteur j'ai l'impression parce que vous allez savoir vous positionner voir vraiment les choses de façon plus claire voilà ça me parle de ça voilà très chers amis j'ai mot et ben je vous souhaite un très beau mois de septembre merci de m'avoir écouté je vous invite à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu plus ou non d'ailleurs ça me permet aussi de voir dans les deux cas aussi ce qui peut plaire ou pas merci pour vos dons pour vos témoignages vos commentaires vos soutiens merci infiniment pour tout pour les mails que je reçois aussi également de toutes les personnes qui me témoignent leur reconnaissance gratitude à tous ça fait vraiment chaud au coeur et voilà je trouve ça super encourageant donc merci 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 et ben je vous souhaite une très belle rentrée très beau mois de septembre une belle entrée en automne donc en plus on a l'équinoxe d'automne du 18 au 23 donc pareil il va y avoir quelque chose qui sera juste aussi et dans nos énergies donc rendez-vous pour le prochain thème de pleine lune et l'équinoxe voilà tout simplement et voilà je vous souhaite tout le meilleur prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt bye bye on a l'équinoxe